bon les amis voilà c'est la cinquantième revue de la semaine et c'est déjà l'année 2018 allez générique bon alors quand l'année commence le premier jour il n'est déjà pas fameux parce que il faut écluser la veille et la veille c'est le réveillon quand on en fait un moi c'est arrivé plusieurs années de suite je faisais pas de réveillon et cette année si je fais un réveillon donc je suis comme tout le monde ça m'a bien plu et puis après dans la sphère politique on fait des cérémonies de vœux alors je veux pas faire de l'humour parce que il ya plein de gens que ça remplit de satisfaction de se retrouver pour des vœux enfin ça a un côté un peu obsessionnel quoi il y en a sans arrêt partout dans toutes les institutions à l'assemblée nationale sénat à la mairie au conseil départemental que sais-je encore la région donc il ya vraiment des gens qui pendant le mois de janvier passe une bonne partie de leur temps à recevoir des vœux ou en présenter alors c'est devenu maintenant aussi l'occasion de présenter des analyses politiques alors moi je vais faire comme tout le monde pour une fois rêvez pas ça sera peut-être pas tous les ans mais cette année je le ferai à marseille et ça sera le vendredi 19 du mois de janvier et j'aurai l'occasion de m'exprimer comme ça un peu sur le contexte de la rentrée voilà je vous en parle parce que comme je vais le faire et bah autant que ça se sache et bienvenue aux marseillais qui en ce moment sont en train de m'écouter qui auront envie de venir m'entendre alors l'autre aspect une fois qu'on a passé le côté des vœux et tout c'est que il ya une période pendant laquelle on fait le bilan de l'année qui s'est écoulé évidemment chacun voit midi à sa porte et dans le domaine qui l'intéresse et le concerne clairement le bilan de l'année automobile c'est pas le même que le bilan de l'année de la chasse aux papillons et ainsi de suite donc principalement pour des gens comme moi le bilan ce qu'on attend de moi c'est pas mon impression sur l'année littéraire ou l'année philosophique mais sur l'année politique puisque j'en ai été un des protagonistes avec la campagne présidentielle et l'énorme mobilisation vous en êtes vous aussi qui m'écoutez en ce moment l'énorme mobilisation populaire qui s'est construite autour de cette campagne jusqu'aux 7 millions de votes alors je vais peut-être pas me risquer à faire un bilan mais j'essaye quand même de réfléchir un peu plus largement que que les événements purement électoraux l'année 2017 dans mon esprit elle va rester pour une chose essentielle c'est la première fois dans l'histoire des sciences dans l'histoire intellectuelle dans l'histoire politique 15000 chercheurs s'adressent ou à l'humanité tout entière pour dire cette fois ci nous sommes au bord du précipice à propos du changement climatique et c'est un événement parce que évidemment il va laisser des traces au moment où il a eu lieu pendant deux trois jours et puis après c'est comme si ces gens n'avaient pas parlé or ils ont parlé ils ont livré un diagnostic qui normalement devrait justifier qu'à cette heure il y ait une espèce de bataille permanente pour obtenir au moins le respect de l'accord de la cop 21 mais même ça je veux avoir une pensée avec un peu de recul la cop 21 je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises c'est pas un résultat fameux on est content parce que c'est passé à paris parce que toutes les nations ont signé donc on va pas on va pas sous évaluer le résultat politique mais on a bien vu que les deux suivantes conférences on n'en a rien donné ou fait un festival de phrases creuses passant à côté du fait que le contenu même de l'accord sur la coq 21 se limite à prévoir une progression de deux degrés ce qui est trop et les scientifiques nous disent en réalité comme on est là on est parti pour une progression de la température de trois degrés et demi donc c'est pas un résultat fameux et puis je note que la prise de conscience ne s'est pas affiné chez ceux qui aujourd'hui se réclament des résultats de la cop 21 je pense en particulier au président de la république emmanuel macron parce que comprendre qu'il y a un changement climatique qui est en cours et essayer de ralentir ou d'inverser la tendance pour l'instant c'est n'est ni l'un ni l'autre qu'on fait c'est une chose mais il faut leur attacher au reste des problèmes pourquoi il ya un changement climatique on peut pas se contenter de dire habillé un changement climatique il faut limiter les gaz à effet de serre et résultat c'est quoi la conclusion de d'emmanuel macron bah il faut continuer avec le nucléaire non c'est d'avoir toujours rien compris à l'origine du changement climatique est en cours et aux vices profonds du mode de production de notre époque avec lequel il faut rompre pour faire en sorte que le climat ou bien ne change pas ce qui maintenant paraît difficile bien si le climat change que l'humanité soit en état de se protéger des conséquences de ce changement climatique se protéger s'entraîner s'organiser différemment l'histoire de l'humanité est longue vous savez et 99% de cette histoire a été vécu par les êtres humains en tant que chasseurs cueilleurs 99% tout ce que vous voyez de l'ère moderne c'est rien c'est un souffle un battement de scie dans l'histoire longue de l'humanité et justement pendant les vacances j'ai lu un livre que dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle sapiens et qui raconte les premiers pas de l'humanité établissent en quelque sorte une une responsabilité particulière de l'activité des êtres humains du fait de leur capacité à inventer et à bouleverser les modes de production cette capacité des êtres humains donc disais-je à détruire leur environnement et je dois dire que les preuves qui sont données du fait que les êtres humains ont changé complètement la chaîne alimentaire partout où ils sont passés et ont détruit des espèces franchement ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date mais comme aujourd'hui il y a une globalisation et une interdépendance totale comme on est à un niveau de 7 milliards de population et d'une industrie extractiviste et autres considérables eh bien oui on peut parfaitement imaginer que nous soyons en train de nous détruire c'est pas drôle à entendre pour commencer l'année mais c'est un grand problème c'est un beau défi et ça vaut la peine qu'ils soient relevés en tout cas moi je veux pas faire un bilan de l'année 2017 qui passe à côté de cette réalité là alors le reste bon je vais le résumer depuis mon balcon toute la sphère politique a explosé en france pas qu'en france d'ailleurs enfin en france et la droite a changé complètement le leader c'est monsieur macron qui occupe cet espace là et ce qu'on appelait autrefois la gauche a sombré et il y a une opposition populaire humaniste et progressiste qui reste c'est nous la france insoumise et le reste est constitué de petits groupes d'ailleurs assez hargneux y compris contre nous qui peuvent bien qu'ils n'ont rien compris mais nous avons émergé je vous en parle parce que ça nous donne une responsabilité à vous qui partagez nos convictions et à nous qui sommes ici à l'assemblée nationale et il faut assumer cette responsabilité c'est vraiment pas facile à faire je vous garantis comme tout le monde vous tape dessus de de continuer un marché droit et en faisant et en faisant son travail ici à l'assemblée dans la rue et ailleurs et vous savez il faut que vous compreniez ce que fait monsieur macron il ya un instant je viens de vous dire comme ça au passage il est devenu chef de la droite et enfin en réalité c'est ce qu'il essaye de faire il y arrive c'est pour ça que vous le voyez remonter dans les sondages pourquoi il remonte parce que il prend beaucoup à droite les structures traditionnelles de gens de droite ont bien droit après tout ils se reconnaissent dans sa politique économique dans les faveurs qu'il accorde aux riches ils trouvent ça normal donc ça crée une illusion et on a en face de nous quelqu'un d'habile qui est le président de la république parce que comme on s'est habitué que le précédent était une espèce d'ectoplasme qui flottait à la surface des problèmes en attendant qu'il serait tout seul là on tombe sur quelqu'un qui est offensif qui fait qui va qui vient et il pratique une technique qui est qu'on avait déjà vu sous sarkozy je sais pas si vous vous en souvenez mais il n'arrête pas quoi du matin au soir c'est l'agité de service bon alors en avant quasiment toutes les semaines il ya une nouveauté un texte de loi une une tirade qui change complètement la donne sur un problème et c'est raison qui sont sa technique consiste à nous asphyxier parce que faut répondre mais je vous demande d'y réfléchir si on répond pas on dirait bon écoutez on va pas répondre à tout très bien donc l'autre il se dit bah ma foi tout le monde est d'accord puisque personne ne dit rien alors si vous voulez dire que vous êtes con il faut faut travailler faut construire des arguments sauf que les problèmes ils surgissent vous n'avez pas le temps vous y préparez alors ça fait que la technique bien sûr on y a résisté magnifiquement n'est pas réussi à nous asphyxier mais j'en connais plus d'un qui le sont asphyxiés il ya des jours en tant qu'opposition populaire on sent un peu seul pour discuter ce que fait monsieur macron et ça ça m'amène au point que je voudrais maintenant évoquer rapidement dans vous il faut que vous compreniez qu'il ya quelque chose dans le capitalisme de notre époque ce capitalisme financiariser c'est à dire où un secteur de l'accumulation de richesses se fait en dehors de toute production de richesses dans la bulle dans la sphère financière avec des taux de profit extraordinaire tout ça ça vous passe au dessus de la tête mais c'est une réalité et bien il ya une tendance liberticide hostile aux libertés et je veux qu'on comprenne bien pourquoi pourquoi parce que ce système là il fonctionne à condition que ce qu'on appelle la dérégulation soit la plus étendue possible le moins possible de loi le moins possible de règlement pour que tout ça circule à ils viennent et s'équilibre tout seul ça c'est leur mythe ça va s'équilibrer tout seul c'est la main invisible du marché qui va mettre de l'ordre dans tout ça et ils en sont tellement convaincus qu'ils font une guerre impitoyable aux règles aux lois ils appellent ça des pesanteurs libérer l'énergie alors à l'oreille c'est joli dans la réalité c'est sinistre parce que en vérité ce libéralisme là le libéralisme de notre époque c'est moins de liberté partout moins de liberté là on est en train de le voir quand vous aviez la protection les délégués du personnel tout ça l'ancien code du travail le principe de faveur on avait le droit de changer dans une entreprise que si c'était pour améliorer la loi vous aviez des protections et quand vous êtes protégés vous êtes plus libre vous êtes libre c'est plus libre que quand vous n'êtes pas protégé si vous n'êtes pas protégé vous passez votre temps à vous méfiez de tout et de tout le monde de vous garder de tous les côtés là ils viennent de changer les règles du jeu ils n'en peuvent pas résister donc c'est moins liberté pour moi de liberté et là vous avez vu la réforme de l'université on peut discuter tant qu'on veut de savoir s'il faut sélectionner ou pas orienter les gens en fonction de leurs aptitudes mais en attendant tout ça ayant été créé volontairement en créant une pénurie de moyens pour entrer à l'université demain ça va être moins de liberté individuelle vous ne pourrez pas choisir vos études quelqu'un d'autre va le décider à votre place de la même manière que les relations entre les gouvernements pour appliquer la politique libérale c'est moins de liberté les français peuvent moins décider comme ils l'entendent de ce qu'ils veulent faire parce qu'ils sont tenus à la gorge par des règles libérales européennes donc vous voyez l'escroquerie de notre époque c'est que ça s'appelle libéralisme et en réalité ça veut dire moins de liberté et le dernier sujet sur lequel cette cette mutation vient de se produire mais c'est sur l'information elle-même alors c'est pas moi qui vais vous dire que le monde des médias est un monde de vérité objective d'odépté intellectuelle ni même de dignité tout simplement parce que le manque de de dignité l'impudeur absolue le mensonge pratiqué tranquillement et sans honte et sans rougir sont le lot quotidien de la sphère médiatique mais pour autant il faut faire très attention c'est pas parce qu'on combat c'est pas parce qu'on protège c'est pas parce qu'on râle c'est pas parce qu'on demande des droits de réponse que pour autant on va commencer à dire bon va réduire la liberté de la presse même si la liberté actuelle de la presse est en leur en réalité il n'y a pas de pluralisme réel dans notre pays il ya quelques journaux qui survivent qui ne sont pas dans l'opinion dominante dominante l'opinion dominante c'est le libéralisme à tous les étages il ya que ça de vrai c'est la seule politique possible ceux qui sont pas d'accord sont des fous et ainsi de suite vous connaissez tout ça mais même dans ces conditions là on ne doit pas accepter que des contrôles viennent à réduire la liberté de penser et c'est ce qui va se passer alors comme c'est grave il faut y aller avec mesure ce qui est grave c'est d'imaginer comme l'a fait le président de la république compte tenu du nombre de fausses nouvelles il a raison compte tenu du fonctionnement invraisemblable du service public il a raison compte tenu des conditions sociales dont il ne parle pas de l'avis des journalistes et des conditions d'exercice de leur métier il ya vraiment un problème et que dans un des paysages les fausses nouvelles se répandent comme un incendie dans une plaine sèche mais il faut aller aux causes et pas partir de ça comme d'un prétexte parce que nous en sortons tous compte pour mettre en place des mesures liberticides et je suis très inquiet de ce qu'il a proposé sur pour combattre les fausses nouvelles d'abord il ya une loi qui combat les fausses nouvelles et si on s'en sert pas c'est que d'un maniement assez compliqué parce que qu'est ce qu'une fausse nouvelle ben ça dépend des points de vue hein vous voyez bien pour embrouiller il y en a qui sont très forts je sais pas si vous avez regardé ça intéresse personne bon là il y avait un il ya eu un sondage qui a été fait par la fondation de jean jurès qui est une fondation qui appartient au parti socialiste et un petit organisme qui lutte contre le complotisme ils ont fait un sondage leur sondage est tellement nul qu'ils ont été obligés de en faire un deuxième pour le mettre dans le premier en interrogeant des gens de plus et vous les voyez ils combattent le complotisme ça me fait rigoler parce que ils mettent sur le même plan les gens qui tercler qui pensent que la terre est plate et les gens qui pensent que l'industrie chimique pèse sur le ministère de la santé bah c'est clair que c'est une imbécilité mais l'autre ils mettent ça en rapport croire que les médias mentent c'est être un complotiste donc vous voyez comment certains arrivent à embrouiller l'esprit public vous savez même plus de quoi vous parlez à la fin alors imaginez vous que ces gens là prétendent maintenant dire qu'est ce qui est vrai qu'est ce qu'une fausse nouvelle moi je suis contre je ne suis pas d'accord pour qu'il ya un organisme officiel de l'état qui décide qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux si la vérité était à portée de main d'une législation ben ça saurait depuis le temps non nous n'avons que notre pauvre intelligence personnelle pour trouver notre chemin parmi les faits qu'on donne d'où l'exigence que les faits fournis par les informateurs soit de bonne qualité qu'ils aient été correctement évalué correctement identifié et correctement présenté j'y insiste on n'est pas tous au top niveau sur tous les sujets on a besoin d'une une bonne vulgarisation moi j'ai pas une culture scientifique très étendue je me tiens au courant des inventions et des découvertes de mon époque tant sur le plan pratique que théorique mais je peux vous garantir que ça c'est pas tout seul heureusement il ya des revues qui vulgarisent la science qui nous permettent de comprendre donc on a le droit de présenter toutes ces exigences mais au nom de ces exigences il peut pas être question d'établir je ne sais quel pouvoir de contrôle qui réduit la liberté c'est ce qui est en train de se passer alors évidemment comme je sors pas de l'oeuf j'ai quand même eu le temps de m'apercevoir que le même débat éclate dans toute une série de pays en même temps et notamment aux états unis d'amérique où ils prétendent lutter contre les fausses nouvelles et je pense que c'est pas du tout dénuée de derrière pensée parce que pour tout le camp atlantiste il ya une cible c'est qu'ils sont aperçus que les russes ont enfin compris l'importance du j'appelle ça le soft power le pouvoir doux 1 c'est à dire que ils comprennent que alimenter l'opinion avec des informations contribue à la formation de l'opinion parce que les gens se disent donc depuis les états unis il ya deux médias qui sont dans la cible dans la zone atlantis c'est russia today qui est une station qui émet sur internet et bon qui est lié au gouvernement russe et en france aux élections présidentielles ils ont soutenu plutôt madame le pen bon c'est leur affaire et puis une autre chaîne qui s'appelle spout nick bon ça on comprend que c'est russe rien qu'au nom mais bon ben voilà si vous n'avez pas envie de regarder vous regardez pas si vous regardez vous vous rendez bien compte qu'ils ont tendance à tordre le bâton dans un sens mais bon après tout les autres ils le tordent dans l'autre si vous prenez une série de journaux que par un effet de ma bonté en ce début d'année je ne nommerai pas bon ben ils sont grossièrement pour américains les américains peuvent raconter n'importe quoi les nord-américains et puis derrière ça suit qui écrivent exactement ce que ce qui convient à la vérité officielle mais donc il ya une offensive mais cette offensive alors elle porte sur deux titres mais au passage elle vise toute l'information en ligne et là on peut plus être d'accord on peut plus être d'accord parce qu'on sait très bien que à la fin si l'information en ligne comme ça fait l'objet de décisions en référé pour interrompre la publication de d'une de ses émetteurs il reste quoi il restera le pouvoir des neuf oligarques en france qui possède 90% des médias donc c'est extrêmement dangereux pour le pluralisme pour la liberté de penser alors moi je fais le pari de me dire que ça sert à rien d'y aller frontal on va essayer de prendre au mot le président de la république et faire le pari du dialogue donc j'ai demandé à la rencontrer j'attends la réponse bon il est en chine en ce moment donc je peux parfaitement comprendre qu'il puisse pas me répondre séance tenante mais parce que je veux aller lui dire écoutez je comprends pas plutôt que de faire confiance à je ne sais quel comité théodule qui va aller vérifier la vraie vérité pourquoi ne pas faire confiance vous qui êtes un libéral aux gens eux mêmes ce que vous dites que vous êtes libéral donc vous croyez plutôt à la vertu de l'initiative spontanée non bon bah il ya plein de gens qui regardent qui sont capables de poser des questions et d'interpeller quand quelque chose paraît ou bizarre ou évidemment faux ou aux calomniateurs c'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait un conseil déontologique des médias qui permet de lutter contre les fausses nouvelles les abus de pouvoir des médias et c'est de cette cette idée qui est appuyée aujourd'hui par une campagne de signature de pétition en ligne on est à un peu plus de 170 dix mille signatures si vous pouviez donner un coup de main d'ailleurs ça serait pas plus mal parce qu'il y en ait plus je voudrais bien qu'on arrive à être 200 mille quand je vais aller voir monsieur macron parce que je pense que il me donnera le rendez-vous que je lui demande pour essayer de faire le pouvoir s'il faut faire le pari de se dire il n'a pas d'intention liberticide peut-être qu'il décide un peu vite en tout cas c'est pas notre intérêt que la stratégie du pire c'est à dire laisser faire n'importe quoi laisser tuer la liberté sur le net et puis après on verra je sais pas quoi on attend de ça que les gens soient indignés c'est stupide la liberté il faut vraiment la défendre tranquillement en faisant le pari qu'on peut convaincre tout le monde que mieux vaut la liberté que son contraire et je pense qu'on peut arriver à faire comprendre au président macron que la position qu'il a prise peut être une position dangereuse et qu'elle recoupe à un moment particulier de l'histoire d'autres tentatives qui confortent le monopole de l'information attribué aux quelques personnes qui possèdent des grands médias aujourd'hui dans le monde et ce serait une erreur de faciliter cette concentration tout le monde aura en pâtir je pense qu'on peut le convaincre c'est pourquoi je vais lui proposer ma pétition le conseil idéontologique des médias parce que je crois que ça c'est une solution qui est respectueuse de la liberté c'est une solution qui se présente comme une méthode raisonnée pour que périssent les fausses nouvelles voilà parce qu'une fausse nouvelle elle est morte quand on sait qu'elle est fausse donc si vous avez des gens qui sont eux mêmes les gardiens en disant mais ça que c'est l'histoire qu'est ce que c'est l'histoire il va vérifier le gars ou la fille et puis si c'est vraiment un bobard ben il va aller dire écoutez moi je j'alerte la commission de déontologie des médias c'est pas normal de raconter un truc pareil bon parce que moi j'aimerais vous dire qu'en matière de fausses nouvelles et de et de nouvelles truquées j'en connais un rayon puisque je suis bien mais je trouve que c'est un c'est un bon exemple de ski de l'effet boule de neige c'est à dire que vous avez une info là un gars qui le 20 novembre dernier s'il vous plaît démissionne de la commission de contrôle des comptes de campagne présidentielle alors celui là il faisait le rapport sur mon compte bon mon compte il a été accepté c'est pas le sujet il n'est pas d'accord avec ce que ce qui a été décidé de me rembourser moi je suis pour rien rien à voir avec ça et je prendrai ce qu'on me donnera mais ce qui m'a importé moi c'est que d'abord mon compte soit reconnu comme valide honnête ce qu'il est sincère donc pour que votre compte pour être tranquille vous avez intérêt à tout déclarer jusqu'à l'heure que vous respirez après la commission dit ah bah non ça c'est trop il enlève mais vous n'avez pas intérêt à garder en cachette des trucs pour vous parce que ça peut très mal tourner donc moi j'ai raconté dans mes comptes de campagne absolument tout tout ce qu'on a fait après en ayant fait tout ça en ayant calculé en ayant répondu à des centaines de questions qu'on me posait sur le sujet bon mon compte a été accepté alors après s'ils s'engueulent entre eux dans la commission c'est pas mon affaire sauf que les gros malins de la pompe à clic c'est trop beau un gars qui démissionne il est le comte de mélenchon bref est ce que le comte de mélenchon n'est pas truqué et il y en a qui évidemment avec des points d'interrogation des comptes sont ils sincères point d'interrogation moi aussi je pourrais faire pareil et dirais ce journal recevrait de l'argent de quelqu'un point d'interrogation il ya une manière de poser des questions qui est absolument indigne alors là dans le cas précis on va on a fait des mises en demeure à certains journaux on va demander des droits de réponse et puis je vais citer en procès des gens qui ont mis des tweets injurieux à mon égard en faussant l'information parce que c'est ça la de la manière avec laquelle se répand une fausse nouvelle le premier dit c'est le rapporteur qui a démissionné le deuxième dit pourquoi le rapporteur a démissionné alors qu'ils s'occupent et de mélenchon troisième dit un premier que mélenchon le quatrième dit examinons les problèmes de mélenchon il n'y a pas de problème chez mélenchon d'accord mais c'est comme ça que se fabrique une rumeur vous avez bien compris que dans le cadre de la politique c'est une rumeur qui a intéressé donc j'ai un peu tendance à le minimiser parce que bon c'est très déplaisant pour moi mais en même temps ça fait partie d'un combat politique avec des journaux sans foi ni loi qui respectent rien et surtout pas la vérité un gars qui démissionne qui se la joue je suis un innocent préoccupé bon il a juste été directeur de cabinet d'un ministre du ps donc mais ça c'est là l'aspect bon nul et ville de d'élus de politique mais c'est pas le plus important le plus important c'est quand se fabrique une fausse nouvelle sur un événement très important qui touche je sais pas moi une découverte scientifique à une situation quelque part dans le monde fait qui a eu lieu en fait divers qui a eu lieu dans le pays là c'est grave parce que la rumeur peut vous transformer ça en tout autre chose et s'il ya aucune forme de de régulation mais ça peut être tout à fait désastreux tout à fait désastreux on peut inventer des nouvelles pour provoquer des incidents entre des groupes de personnes bref vous voyez c'est une question qui à prendre au sérieux ça parce que c'est monsieur macron qui pose la question que du coup la question va rien si elle vaut quelque chose ça vaut la peine de réfléchir et ça vaut la peine d'en parler pour essayer de prendre des mesures qui ne soient pas des mesures liberticides mais qui au contraire étendent le champ de la liberté et comme je vous l'ai dit le problème avec les libéraux c'est qu'ils ont tendance à réduire le champ de la liberté dans tous les domaines y compris dans la pensée dans la pensée parce que quand vous dites il n'y a pas d'autres politiques possibles c'est moins de liberté c'est moins de liberté par la force des choses ça a l'air de dire bah il n'y a qu'une seule chose qui est possible ah oui donc il n'y a qu'une seule chose qui est possible ceux qui ne la font pas sont des fous ou vous connaissez tout ça c'est ça que c'est en train de se passer donc en début d'année je crois qu'il ça vaut la peine de réfléchir à la question de la liberté et de sa protection dans le cadre d'un système comme celui dans lequel nous vivons où j'estime qu'elle est assez sérieusement menacée bon il faut que je passe à autre chose parce que sinon je vais pas vous le raconter peut-être que vous avez entendu dire qu'il ya une il va y avoir une série de législatives partielles c'est à dire que des élections sont annulés et qu'on recommence l'élection législative alors les deux premières qui arrivent il y en a cinq à l'horizon le val d'oise le territoire de belfort le loiret la haute garonne et la guyane cinq élections qui arrivent les deux premières c'est le val d'oise et le territoire de belfort alors nous avons désigné nos candidats puisque dans les deux cas ce sont des femmes et la campagne a commencé parce qu'on va voter le 28 janvier donc c'est là éminemment c'est pas des circonscriptions qui sont extraordinaires pour nous parce que nous ne sommes pas le député sortant et n'étions pas présents en deuxième tour mais tout le monde nous dit que sur le terrain ça se passe bien qu'on est très bien reçu que les gens sont à l'écoute des propositions qu'on fait de notre statut d'opposants il ya des gens quand même dans ce pays quoi envie de s'opposer alors je leur dis écoutez vous tenez l'occasion parce que dans les cercles tout le monde n'a pas votre chance là ceux qui sont dans les circonceptions on est en train de tout renouveler il ya beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir voter pour dire ce qu'ils pensent du pouvoir actuel et de l'impression qu'ils ont eu quand même de se faire avoir parce que au début on leur avait vendu monsieur macron comme quelqu'un finalement d'une gauche raisonnable bonjour la gauche raisonnable vous avez vu ce que ça donne c'est de la pure droite à la gauche raisonnable enfin bon bref il ya plein de gens qui s'attendaient pas à voir le président des riches à l'elysée alors là dans le val d'oise léla sahib c'est une notre c'était notre candidate elle avait fait un très beau score la dernière fois et bon on espère que cette fois ci peut-être qu'on va encore améliorer notre notre situation ça serait un encouragement que nous donneraient les gens quand même si vous êtes de l'opposition populaire si vous voulez sanctionner monsieur macron si vous voulez nous aider nous soutenir donner de la pêche à ceux qui à ceux qui se battent là comme notre candidate faut pas croire que c'est c'est quelqu'un qui travaille dans la vie qui a un boulot car métier qui prend un risque dans cette affaire donc elle mérite qu'on qu'on lui donne un coup de main pour son courage et que on la fasse élire tout simplement on me dit vous avez pas y arriver j'en sais rien moi je sais que comme c'est fait si on mène pas le combat on n'a aucune chance de le gagner non est d'accord donc on mène le combat voilà parce que c'est la seule manière on a d'avoir une chance bon dans le territoire de belfort c'est notre candidat s'appelle anaïs beltran et là il ya une situation un petit peu différente parce que c'était elle qui était en tête de l'opposition populaire à l'élection législative en juin dernier et le changement c'est que bon elle était en tête mais il n'y avait pas de candidats d'europe écologie les verts et cette fois ci il ya un candidat d'europe écologie les verts de d'une autre circonscription qui est venu là pour être candidat c'est pas très malin on veut dire c'est vraiment même pas malin du tout de faire ça mais la bonne nouvelle c'est que le candidat de du mrc a décidé d'appeler à voter pour pour elle bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle et de même le candidat du parti communiste alors c'est une situation assez locale c'est lié aux circonstances parce que le même effet ne s'est pas produit dans le val d'oie mais enfin je veux quand même le signaler parce que de la part de ceux qui ont décidé de soutenir la candidature de la france insoumise c'est courageux et puis c'est fraternel parce que c'est la france insoumise c'est pas eux mêmes voilà donc je le signale dans les deux cas on se bat on se mobilise parce que on aimerait faire un score qui améliore notre position et évidemment si on pouvait faire élire quelqu'un ce serait magique pour nous je vais pas vous dire le contraire bon voilà je voulais vous les signaler alors il faut que je dise aussi ça là vous voyez manier cette chose c'est un cadeau qu'on m'a fait passer alors je vais le déclarer à la déontologue de l'assemblée nationale j'ai reçu un cadeau c'est un cadeau ces deux objets dont j'admire la simplicité qui a été fabriquée par une céramiste ami qui l'a fait passer par son député monsieur loïc prudhomme député de la gironde et notre ami elle s'appelle marc poussira et quand on la laisse tranquille un petit peu elle a le temps de faire des beaux objets comme cela et le reste du temps elle milite à la france insoumise bon alors j'en profite pour montrer son objet parce qu'ils m'ont terriblement plu je ne sais pas vous dire pourquoi peut-être pour leur simplicité puis j'ai aussi vous montrer un autre truc et vous voyez que je vous raconte pas d'histoire mais c'est c'est la villier qui m'a fait passer son cd alors voilà ce qui est écrit là cher jean luc bernard nous a demandé de vous transmettre sur le nouvel album nous vous souhaitons une belle écoute voilà et ben je suis content je vais écouter ça j'aime beaucoup bernard la villier et sa façon à lui d'être dans notre espace culturel parce que quand vous parlez de d'un créateur d'un musicien d'un poète il faut pas l'attribuer à un parti ou une formation politique parce que c'est pas le sujet quoi on est plutôt dans une espèce de famille culturelle large dans lequel vous avez les insoumis les résistants les bons il ya un peu de tout et bon eux mêmes souvent c'est ces créateurs ces artistes là ils savent bien où ils en sont ils savent bien quel bulletin de vote ils mettent mais quand ils sont dans leur rôle de créateurs ils sont pas dans une perspective de parti 1 ils sont dans une perspective de culture c'est clair que bon la villier c'est pas un béni oui oui quoi clairement tout le monde a compris ça justement voilà je suis très content parce que je trouve que ce qui fait est tellement fort que ça mérite qu'on en parle voilà les titres s'appelle la gloire croisière méditerranéenne charleroi montparnasse buenos ailes muse cinq minutes au paradis vendredi 13 faire et défaire bon pour la casse et l'espoir avec jeanne chéral dans vos trucs voilà bon c'était une pub gratuite mais ça fait plaisir de la faire alors la prochaine fois encore je vous montrerai d'autres choses vous savez je vous ai dit qu'on va réformer le fonctionnement de la revue de la semaine et puis de tous les tout le système médiatique lié directement à la france insoumise c'est à dire la page d'actualité sur le site mon blog ma page facebook celle des copains ici à l'assemblée nationale et dans et dans les villes comme la page facebook marseille insoumise bon voilà on va essayer de mettre un petit peu de cohérence et de coordination dans tout ça parce que c'est beaucoup de production et ça c'est un bon résultat plein d'entre vous écrivent pour dire qu'ils en sont contents proposé une chose une autre des modifications mais surtout parce que ça crée un lien beaucoup plus fort qu'à aucune autre époque je comprends bien pourquoi le président macron s'en prend surtout et pour mieux dire uniquement à l'internet et à la diffusion en ligne parce que clairement nous c'est le seul espace de liberté qu'on est c'est le seul parce que sinon après quand on va à la télé c'est pour se faire arracher la tête quand on fait une interview dans un journal papier une fois sur deux ans après coup on aurait préféré rester à la maison que d'aller se faire déjecter comme ça bon bref vous connaissez tout ça aussi bien que moi donc on va mettre un peu de de cohérence pour que vous sachiez par quelle porte d'entrée passer pour nous rencontrer bon voilà si ce que je viens de vous raconter vous a plu vous mettez un petit pouce bleu parce que vous avez tous compris que si on met un petit pouce bleu ça monte dans les tendances donc c'est bien ça fait enrager les ennemis et ça donne du courage ceux qui produisent cette petite information et puis si vous n'étiez pas au courant que ça existait cette chaîne et que tout d'un coup vous la découvrez que ça vous plaît bienvenue vous pouvez vous abonner c'est gratuit et là c'est pareil ça donne du courage bon merci allez à la semaine prochaine je vous ferai un truc un peu plus fouillé